Il faut faire. Il faut faire. Quand on fait, dans la fabrication, dans l'action, on n'a plus peur. C'est comme quand on a un accident. Pendant l'accident, on n'a pas peur. C'est un grand accident de 11 semaines. Il est tout à l'heure. Il est tout à l'heure, il faut qu'on l'accueillir. Il y a une pompe sur la bague. Il y a un petit peu de temps, mais c'est bon. Tu vois, évidemment, plus on est bas et plus ça a de l'allure, tu connais le truc. C'est vrai. C'est vrai. La vie n'a pas à ma vie, que vous le prenez, nous amez. Non, je m'y suis là, non, je m'y suis là. Et la vie n'a pas à ma vie. La vie n'a pas à ma vie. J'étais sûr qu'on n'allait pas réussir à la faire, tellement c'est compliqué. D'amener une caméra 35 mm avec des acteurs, des raccords et tout. Tant qu'on est au mer à 100 mètres de la jument, tout est possible, c'est difficile, ça bouge beaucoup, c'est compliqué. Comme tu as joué à 100 mètres de la rue, tu as joué à la mort, c'est ça ? Tu sais qu'on est au mer à 100 mètres. Dès qu'on arrive au pied de la jument, un seul coup ça devient un truc effrayable. Il y a des creux énormes et tout, et le rat dans le film est dévoué. Et nous, la jument, elle monte comme ça, à bord, mais indécente, tout c'est terrible. Et Yvon est plutôt quelqu'un de, je pense, de réservé, de pudique, absolument humain, je trouve. Et Yvon, comme nous tous, finalement, à des envies secrètes, à des rêves de vie qu'il ne vit pas. Et l'arrivée d'Antoine va... Ven ! Je te présente, Laurent, un ami. Antoine, qui substitue à Emile en la jument. C'est aussi ton bon argent. Ce qui m'a plu surtout, c'était le mystère que trimballait mon personnage pendant les trois-quarts de l'histoire jusqu'à ce qu'il dévoile, pour des raisons personnelles, ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que c'est un personnage qui rentre de la guerre d'Algérie et qui débarque dans un patelin, dans Sfar, pour travailler dans Sfar, sur l'île de Ouessan. Il n'y a jamais mis les pieds, il ne connaît pas du tout la Bretagne. J'ai l'impression que vous avez changé quelque chose qui t'a fait rire. Brigitte, elle n'est pas là tout le temps. C'est une jeune Ouessantine, je pense qu'elle est née à Ouessan, pas très loin, qui doit avoir une vingtaine d'années, qui est la fille des tauliers du village et qui, à mon avis, s'ennuie un peu quand même sur son île parce qu'à 20 ans, on rêve beaucoup et qui est enchantée, évidemment, par l'arrivée d'Antoine qui est un nouveau venu sur l'île et je pense qu'elle a besoin d'horizons nouveaux et plutôt que de devoir se déplacer, Antoine lui amène le rêve et le voyage.